Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Neymon a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir ? Ce patient est en mauvais point. A-t-il perdu connaissance depuis longtemps ? Non, quelques minutes. Il se plaignait de violents maux de tête et nous craignons une méningite. Une méningite ? Diable, c'est sérieux en effet. Avez-vous fait des examens ? La nautilus est en train de les faire. Nous aurons les résultats dans quelques instants. Il s'agit d'une méningite bactérienne, la plus grave. Vous voyez ces grains bleus ? Oui. Ce sont des méningocoques. Ces bactéries sont très virulentes. Elles peuvent rester des années dans la gorge ou les cavités nasales des humains sans se faire remarquer. Mais d'autres bactéries peuvent aussi provoquer des méningites. Mais comment et pourquoi provoque-t-elle la méningite ? Elle se déplace ? Elle passe dans le sang. La recherche a identifié le moyen par lequel la bactérie change de milieu. Les méningocoques portent à leur surface des sortes de poils qui vont leur permettre de s'accrocher aux tissus et de s'agglomérer entre elles. Ces poils vont s'infiltrer à l'intérieur des tissus et ouvrir de microscopiques failles. Certaines bactéries vont alors se détacher des autres et emprunter ces failles pour aller coloniser le milieu sanguin. Et que se passe-t-il alors ? Une fois dans le sang, elles peuvent provoquer un choc sceptique, c'est-à-dire une très grave infection généralisée. Ou bien gagner le cerveau et s'y multiplier en provoquant une méningite. Dans tous les cas, à moins d'un traitement immédiat par antibiotique, l'issue est mortelle. Quelle horreur ! Est-ce que le risque est grand ? En fait, il y a plusieurs sortes de méningites. Les méningites virales, qui ressemblent à des grippes, présentent peu de risques. Les symptômes disparaissent tout seuls en quelques semaines. Les méningites bactériennes sont plus rares, mais sont beaucoup plus graves. Elles s'accompagnent généralement d'une raideur de la nuque, de fortes fièvres et d'un état mental anormal. Les symptômes peuvent varier selon l'âge du patient. En cas de doute, vu leur gravité, mieux vaut consulter un médecin d'urgence. Des vaccins existent pour les formes de la maladie présente en Afrique, où elle fait des ravages. Mais ces vaccins sont chers. En Europe, un vaccin contre le sérogroupe B, le plus répandu, est maintenant très avancé, avec des tests à grande échelle. Après infection, seuls les antibiotiques sont efficaces, à condition qu'ils soient administrés à temps. S'appuyant sur leur dernière découverte, les chercheurs espèrent trouver le moyen de bloquer la dissémination de la bactérie jusqu'au cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada